Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler des magasins Nicolas. Donc fondé en 1822 par Louis Nicolas, le premier magasin Nicolas était situé à Paris et plus précisément au 53 rue Saint-Anne. Il faut savoir que Nicolas est considéré comme l'un des pionniers de la vente de vin en bouteille en France et dans le monde également. Et petite anecdote, la bouteille de verre a été développée précisément par les Anglais. Aujourd'hui, l'Anseigne représente 574 magasins en France, c'est quand même beaucoup, en 2022. Et la marque a fêté justement ses 200 ans en 2022 et a été élue par les Français, chaîne de cavistes préférés des Français. Donc en 1922, la marque crée le célèbre personnage Nectar, c'est 100 ans après la création de l'Anseigne. Et ce personnage, qui va être une illustration très célèbre, va être dessiné par Drancy, un célèbre illustrateur français. D'ailleurs, les peintures, les dessins, les illustrations de Drancy au sujet de Nicolas aujourd'hui sont très recherchées par les collectionneurs. Donc en 1988, le groupe Castelfrères rachète la marque Nicolas. Pour la développer, il va créer de nouvelles marques et de nouvelles gammes. Je pense par exemple aux grumes, aux petites récoltes, qui sont des success stories des magasins Nicolas. En 2019, le chiffre d'affaires, ça c'est intéressant de le savoir, de la chaîne est de 300 millions d'euros. Les données sont dites par Christophe Hermelin, qui est le responsable de la communication, directeur de la com chez Nicolas. Alors voilà, on a parlé un petit peu du fondement de Nicolas. Maintenant, j'aimerais vous parler plus de l'envers du décor, de ce que j'ai vécu, puisque j'ai été caviste Nicolas pendant deux ans. Et ça a été une très belle expérience. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais j'en garde quand même des très bons souvenirs. Déjà, je voudrais parler un petit peu du contexte. Donc en 2010, je suis étudiant en BPREA au lycée viticole de Carcassonne à Charlemagne, au centre de formation pour adultes plus précisément. Et mon objectif, c'est de reprendre un vignoble. Alors je vais faire pendant une année des expériences dans des domaines viticoles, à Lorminervois, au Château-Prat de Majoux notamment. Je vais aussi faire plusieurs stages, plusieurs expériences au domaine Sainte-Marie-des-Pens à Versailles, avec Henri Guézard que je salue au passage. Et c'est une superbe expérience, j'ai vraiment envie de me lancer. Mais mon problème principal, c'est que j'ai zéro capitaux, je ne suis pas issu d'une famille qui a des vignes. On en avait en fait, il y a très longtemps, ma grand-mère en avait, mais elle les a toutes vendues. Et donc du coup, je pars de zéro. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Pour, entre guillemets, faire quelque chose de plus simple, je vais faire un stage en fait lors de ce Bepera de commercialisation. C'est une obligation de voir toutes les parties, la production, la vignification et bien sûr la commercialisation. Et donc je vais faire cette expérience au magasin Nicolas Toulouse Victor Hugo, avec Guillaume et Philippe qui seront un peu mes mentors à l'époque. Donc ça va être deux semaines de stage très riches, très intenses. Et à la fin de ces deux semaines, Guillaume et Philippe me font rencontrer Didier Levavasseur, qui à l'époque est le chef régional des ventes sur Toulouse. Qui me fait passer un premier entretien et qui valide donc ma candidature, mon CV. Et me voilà parti pour un deuxième entretien au siège de Nicolas, qui se trouve à Thiers à Paris. Alors cet entretien, il est assez complet, puisque je vais avoir un test de connaissances écrite sur le vin généralement. Je repense à une des questions qui était, qui est Don Pérignon ? Donc bien sûr, vous le savez, c'est un moine qui est à l'origine, une des personnes qui a créé l'effervescence, en fait, qui a développé les bulles dans les bouteilles. Le champagne précisément. Donc c'est pour ça qu'il y a la célèbre QV qui porte son nom. Je vais avoir aussi un entretien oral avec le responsable du recrutement des ressources humaines, Olivier Lanty à l'époque. Et je me souviens que l'entretien se termine par une question un peu saugrenue. Enfin, je l'avais trouvé saugrenue à l'époque. Dessinez-moi la maison de mes rêves. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il faut que je fasse, ce qu'on attend de moi. Mais en fait, ce que je fais, ce que je pense que j'ai bien fait, c'est que je suis très à l'écoute du recruteur. Et je lui dis, ben voilà, comment vous voyez cette maison ? Est-ce que vous pouvez me la décrire ? Comment elle est ? Quelle forme ? Je pose des questions ouvertes, en fait, ce qui est vraiment le fondement de la vente. Puisqu'un très bon commerçant, c'est d'abord quelqu'un qui sait écouter ses consommateurs. Et ça, c'est très important. Donc, à la suite de ça, je suis embauché. Et donc, je devais devoir suivre une formation interne de un mois. Donc, alors, ça se passe une semaine au siège à Paris, à Thiers, donc à côté des marchés de Rengis. Avec un programme de gestion, d'accueil de clients, contrôle du logiciel, comptabilité et des masterclass, bien sûr, de dégustation. On a eu le domaine Schlumberger, le négociant Bouchard de Bourgogne. On a eu Château de Parenchère à Bordeaux. Voilà, on a beaucoup de producteurs qui viennent nous rencontrer, nous parler un petit peu de leur travail. J'aurai deux semaines en magasin école où je vais rencontrer mon potentiel binôme. Finalement, je ne vais pas vouloir partir sur un magasin binôme parce que j'aime bien travailler tout seul. Donc, je vais choisir un magasin, un homme seul. Je vous en reparlerai plus tard pour vous parler un petit peu de la différence. Et je termine par une semaine d'expérience en formation à Thiers pour valider ce parcours Nicolas. A noter qu'on est tous très jeunes dans la formation. On est plutôt, pour la plupart, alors sauf moi, mais la plupart de mes collègues sont issus du milieu de l'hôtellerie-restauration puisque Nicolas, c'est quand même quelque chose qui est très exigeant au niveau des horaires d'ouverture, des contraintes d'ouverture et surtout du fait de rester debout longtemps en magasin. Donc, il faut des personnes qui sont habituées à rester debout. Je vais me lier d'habiter avec un mec qui s'appelle Frédéric. On est encore en contact. D'ailleurs, je le salue au passage. qui va gérer une cave Nicolas sur l'île. Et on a rigolé encore récemment. On va rencontrer Manu qui est un fan de jet ski. C'est la personne la plus âgée de la formation. Il doit avoir une cinquantaine d'années. Et il nous fait bien rire parce que le jour de la fin de la formation, il nous dit qu'il veut vendre du Beaujolais nouveau vendant Stardiv. Donc ça, c'est vrai que c'est resté gravé dans notre mémoire. On en parle encore. Donc, au terme de ce mois de formation, je suis enfin prêt à gérer ma cave, à être seul. Et le gros premier avantage que je vois à Nicolas, c'est qu'en fait, on me confie une boutique sans que j'ai besoin d'apport financier. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc, j'irai du magasin de Toulouse, rue de Rémusa précisément, alors qu'il a fermé maintenant, qui est à deux minutes du Capitole. On est dans les années 2010, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'ai dit 2010 ou 2011 et je suis resté jusqu'à 2013. Et donc, je vais gérer ma boutique tout seul. Alors, c'est très compliqué au départ parce que je n'ai pas été informé qu'on a énormément de vols quand on est commerçant en ville. Donc, je me fais subtiliser pas mal de bouteilles. J'ai une petite anecdote au passage à vous raconter. Donc, un jour, je suis dans ma cave, il y a du monde. Et je me souviens encore, c'était un château trop tanoui. C'est un pomerol de 2005 ou 2003, 2003. Donc, je l'ai exposé en rayon. Il est attaché, il est vissé. J'ai deux personnes qui rentrent dans la cave, qui commencent à me parler. Une qui me baratine. Et en fait, pendant qu'une me baratine, l'autre dévisse la bouteille. Je n'y vois que du feu. Et le soir, en fait, j'ai des clients qui me disent « Mais monsieur, vous avez vu ? Vous avez un collure qui est à 10 euros qui est à la place d'une bouteille à 300 euros. » Je me suis fait voler la bouteille. Je n'ai rien vu. Donc, ça, ça a été un gros choc pour moi. J'ai appris à mes dépens, malheureusement. Donc, maintenant, c'est vrai que quand je travaille, quand j'ai des occasions de travailler dans des caves, de faire des remplacements ou de tenir des boutiques de confrères, je fais super gaffe au vol. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ça quand on n'a pas vraiment d'expérience. Et le pire, c'est qu'à l'époque, il y avait un directeur commercial chez Nicolas qui n'est pas resté très longtemps. Je ne l'ai pas connu longtemps. Qui était un petit peu la terreur de tout le monde. Et donc, ce cher monsieur vient me rendre visite un mois après mon installation. Donc, je lui parle de l'expérience. Il m'a dit « Non, mais ne vous inquiétez pas. On va vous rembourser la bouteille. » J'ai porté plainte. Et au passage, je le signale, « Je n'ai jamais été remboursé de quoi que ce soit. » Donc, ça, c'est vrai que ça m'est resté un petit peu en travers de la gorge. Je ne vais pas vous mentir. Alors, après, ce qui concerne mon quotidien de gérant de magasin Nicolas, ça, c'est bien de le savoir. Donc, c'est rythmé par, bien sûr, l'accueil et le conseil du client, le nettoyage de la boutique et des abords de la boutique. Je nettoie ma vitrine tous les jours. Je suis en centre-ville. Donc, c'est vrai qu'on a vite de la poussière sur les vitrines. Je pense que quand on a un magasin, c'est important d'avoir un espace de vente très propre. Je fais la poussière de mes bouteilles une fois par semaine. J'organise des dégustations. Je m'occupe de la comptabilité du magasin. Je réceptionne les commandes. Je remets le magasin en état toutes les 2-3 semaines. Je change, en fait. Je fais du merchandising, du facing puisqu'il y a un rythme assez soutenu de promotion chez Nicolas pour que le client soit toujours, entre guillemets, surpris. Que quand il passe devant la vitrine, ça soit toujours une vitrine différente. Donc, c'est vrai qu'on a un planning d'animation assez chargé. Et après, je remets en ordre les prix. Je fais des ventes. Alors, le mois de décembre, bien sûr, c'est quasiment un tiers du chiffre d'affaires. Donc, c'est un très gros mois. C'est un mois où quand on est caviste, pour la plupart des cavistes, c'était pas que chez Nicolas, on est ouvert 7 jours sur 7. On fait des heures de malade. Donc, ça, c'est vrai que ça s'est resté encore un peu gravé en mois aussi. C'est une période qui était assez excitante puisqu'on est commissionné chez Nicolas. Alors, je ne vous ai pas trop parlé de l'aspect financier. Mais en gros, moi, je vous parle de 2011 à 2013. Je ne sais pas trop comment ça se passe, maintenant. Mais en gros, j'avais 1700 euros de fixe et j'étais commissionné. Dès que je dépassais, il me semble, un chiffre d'affaires de 22 ou 23 000 euros. J'avais 3% sur toutes les ventes. Donc, c'est quand même pas rien. Ce n'était pas négligeable et c'était très positif. Les autres aspects intéressants de mon expérience, c'est que je vais développer le chiffre d'affaires de cette boutique que j'ai repris, qui était un peu en train de péricliter. La deuxième année, je vais faire un plus 10%. Donc, ça, c'était génial. L'année complète. J'ai fait aussi 1200 cartes de fidélité la deuxième année. Donc, c'était super. Super expérience. Après, les points positifs, ce que je dirais, c'est qu'il y a une gestion qui est très carrée chez Nicolas. On gère à la bouteille près. Donc, on sait exactement le nombre de bouteilles qu'on a en magasin. Ça, c'est assez rare chez des commerçants en général. Les cavistes indépendants où j'ai pu travailler, ce n'était pas tous comme ça, même si j'ai travaillé chez des cavistes très sérieux. Il y a quand même une force d'approvisionnement et de logistique. On est livré une fois par semaine qui est très, très bien, très positif. Ça, c'est vrai qu'on peut en parler. Des séminaires annuels. Une gestion de cave en vraiment investissant 0€. Donc, ça, c'est vrai que c'est positif aussi. Par contre, pour parler un petit peu des inconvénients, je trouve qu'au niveau de la sélection, c'est assez limité chez Nicolas. C'est-à-dire que c'est un oenologue qui choisit. Alors, pour ce qui est de la gamme, il y a deux gammes, en fait. Vous avez une gamme locale qui est la gamme qui est vendue uniquement dans le sud-ouest pour ma part quand j'étais dans ce magasin. Donc, ça, c'est vrai que c'est choisi par le magasin, par mes anciens collègues de Victor Hugo. Donc, on n'a pas vraiment de regard sur ça. C'est un petit peu dommage. On peut à la limite déguster avec eux, mais c'est eux qui sélectionnent et qui envoient à Paris. Et le deuxième point négatif, c'est qu'au niveau de la gamme nationale, c'est quand même des grosses références. On ne va pas se mentir, c'est des domaines qui font beaucoup de bouteilles. Donc, ça enlève un petit peu le fait de trouver un petit vigneron. Ce n'est pas chez Nicolas, par exemple, que vous allez trouver le vigneron rare, la location vraiment que vous ne pouvez trouver chez aucun caviste parce qu'on a passé des heures à chercher ce vin. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est quand même des vins assez faciles à trouver. Il y a beaucoup de vins aussi, j'ai envie de le dire, de la maison Castel puisqu'ils sont propriétaires. Donc, par exemple, on vend du Baron de l'Estac. Je trouve ça un peu dommage puisque du Baron de l'Estac, ça se vend en supermarché. Voilà. C'est vrai que moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'il y avait énormément de références qu'on trouvait en grande distribution qu'on retrouve chez Nicolas et forcément, on est plus cher. Donc, on disait aux clients que ce n'étaient pas forcément les mêmes cuves ou les mêmes bouteilles. Bon. Voilà. Je vous laisse le soin de vérifier. Je ne veux pas faire de polémique. Pour les autres points faibles, c'est que cette vente de gamme de vin de chez Castel, on ne choisit pas vraiment les vins qu'on a en boutique. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de limitation et après, on a quand même un métier où on est des commerçants, on est des commerciaux en fait puisqu'on a tout le temps des objectifs et on est tout le temps en train de regarder nos objectifs. Est-ce que j'ai fait un bon nombre de paniers moyens ? Est-ce que j'ai fait assez de chiffres ? Est-ce que j'ai progressé par rapport à la dernière ? Et le dernier point un petit peu négatif pour moi, mais bon, après, il faut avoir aussi des inconvénients dans les boulots, c'est normal, c'est la gestion des stocks. En fait, on est dépendant des stocks. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un inventaire et qu'il manque 2000 euros dans votre caisse, c'est à vous de les payer. Donc, il faut vraiment faire en sorte de contrôler ses stocks très régulièrement et de ne pas avoir d'écart de stock parce que sinon, gare à vous. Voilà, j'espère que ce podcast sur Nicolas vous a plu. Il est peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais voilà, c'est un plaisir de vous présenter cette entreprise. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, évidemment. Et puis, si vous avez des suggestions d'autres émissions, n'hésitez pas. Je vous remercie, à bientôt.